Fait noir de plus en plus tôt, c'est froid dans certaines régions, les premiers flocons de neige qui sont déjà tombés. On s'est dit que ça ferait du bien au moral de parler voyage. CA Québec a publié un sondage très intéressant sur la question. On en parle ce soir avec Simon Bourassa qui est porte-parole de CA Québec. M. Bourassa, bonsoir. Bonsoir. Dans le contexte économique actuel, j'ai été quand même étonné de voir que 44 % des Québécois prévoient voyager en dehors du Québec en 2025. Oui, bien c'est parmi les membres CA qui ont été sondés effectivement sur les intentions de vacances pour 2025. Oui, ça fait quand même beaucoup de monde qui a l'intention de voyager hors du Québec. Il y a même parmi ce 44 % des gens qui vont voyager deux fois plus tôt qu'une, de moins grande proportion, mais quand même. Puis parlant d'argent, parlant de budget, ce qu'on remarque aussi via ce coup de sonde-là, c'est que les effets du coût de la vie ou de l'inflation s'atténuent tranquillement, se font moins sentir sur le voyage. Il y a quand même 34 % des gens qui n'ont pas l'intention de voyager en dehors du Québec dans la prochaine année, qui évoquent des raisons budgétaires pour ne pas voyager. Mais c'est en baisse de 4 % par rapport à 2023. Il y a toujours un 59 % qui considère que l'inflation a un impact directement sur le budget voyage, donc l'argent qui sera dépensé en voyage. Mais ça, c'est en baisse de 6 % aussi par rapport à 2023. Puis bon, là, c'est un beau problème, mais il y a quand même un impact qui est en diminution sur les gens qui comptent voyager plus de deux fois. Donc ça aussi, on le voit, c'est en diminution. Voyons voir maintenant où les Québécois souhaitent aller. Sans surprise, on le voit sur le tableau, nos voisins du Sud qui ont la cote. Oui, les États-Unis qui sont toujours aussi populaires, donc dans des proportions quand même importantes, c'est un 39 % des gens qui vont se rendre du côté des États-Unis. Puis sinon, si on prend en compte que les gens ont tendance aussi à voyager un peu plus au courant de cet automne ou l'hiver prochain, les destinations chaudes aussi, Mexique-Caraïve, c'est encore beaucoup la cote, Cuba aussi dans des moindres proportions. Pour les gens qui vont voyager peut-être l'été, printemps ou l'été prochain, on parle davantage de l'Europe. Donc à 35 %, évidemment, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal reviennent toujours. Puis dans les destinations les plus prisées, celles qui sont en baisse, du moins dans le top du palmarès, c'est les destinations hors Québec, donc moins de gens qui ont l'intention, donc dans la prochaine année, de voyager dans les provinces comme l'Ontario, les provinces atlantiques ou l'Ouest canadiennes, par exemple. Et qu'est-ce qui guide le choix des Québécois lorsqu'on fait un choix de vacances? Il y a toutes sortes d'activités qui peuvent être choisies, ou du moins des façons de voyager qui peuvent être choisies. Mais en général, pour les destinations chaudes, c'est l'attrait de la plage, l'attrait des températures. Pour les destinations européennes, souvent, ça va être les attraits qui sont davantage touristiques. Il y a des gens qui vont se déplacer pour des activités culturelles, voire des spectacles aussi. Ce sont des raisons évoquées par nos voyageurs. Et qu'est-ce que, maintenant, les gens veulent faire en voyage une fois rendu à destination? Parce qu'encore faut-il avoir des plans une fois rendus là? Oui, voilà. Découvrir la culture, découvrir les endroits locaux, ça, c'est à 38 %. On comprend que c'est assez populaire. Je vous parlais de la plage tantôt. La découverte de la gastronomie locale aussi, qui arrive quand même à 31 %. Puis on voit de plus en plus de gens aussi qui voyagent presque uniquement pour des raisons gastronomiques. Ou du moins, c'est une des raisons qu'ils évoquent pour se déplacer à un endroit précis. Toujours intéressant, effectivement. Une bonne assiette, ça fait découvrir l'endroit où on est. Simon Bourassa, porte-parole de CA Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir. Très apprécié. Bonne soirée. Bon voyage. Sous-titrage ST' 501